Coup de peinture pour la propriété des bâtiments, vérification des tables blancs pour le respect de la distanciation physique. Les responsables des écoles s'emploient à faire respecter les mesures barrières contre la Covid-19 dès la reprise des cours. Le cas ici au complexe scolaire Camaralaï, où le sujet de l'alternance de la dispensation des enseignements ne pose aucun problème. Il n'y aura pas d'alternance chez nous. Les enfants vont fréquenter normalement, parce que nous avons assez de salles. Nous avons 48 salles. Que les parents aussi ne s'inquiètent pas, nous suivons à la lettre les décisions qui ont été prises par le gouvernement. Au complexe scolaire Fernand Césaire à Mongali, la charge des parents d'élèves a été allégée grâce aux inscriptions et réinscriptions gratuites promo Covid-19. Selon la direction de cette école privée, tout est prêt pour une bonne observation des règles sanitaires et dictées. Quand vous regardez à l'entrée, nous avons un seau de lavement des mains et une équipe qui va passer pour désinfecter les salles de classe. Chez nous, particulièrement, un bon après et un élève. C'est comme ça que nous allons séparer nos apprenants. Les places sont limitées aux parents qui s'attellent à venir inscrire leurs enfants le plus tôt possible. Le respect des consignes du gouvernement et de l'OMES préoccupe aussi la direction du centre scolaire Les Solidaires de Bufiti, qui réserve moins de 40 places à chaque salle de classe. Nous avons pensé effectivement, comment c'est, les inscriptions et réinscriptions attendent. On arrive à atteindre les effectifs à un maximum de 20 par classe. Alors, on serait obligé de pouvoir vraiment penser ne plus recevoir les enfants par rapport aux mesures prises. Il faut dire que cela soit respecté. Selon le calendrier pédagogique du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, la rentrée administrative intervient ce mardi 15 septembre. Dans les écoles privées, tout comme dans celles du public, le défi reste énorme pour éviter les risques de contamination à la Covid-19 en milieu scolaire.